Nous sommes dans Ephésia, au chapitre 1er, et là nous pouvons lire verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons sains et irréprochables devant lui, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, qui sont dans les cieux et qui sont dans les cieux. D'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, que Dieu bénisse sa parole. Dieu existe de toute éternité. Dieu n'est pas comme nous. Dans le livre des psaumes, vous connaissez tous ce passage. Dans le psaume 90, il est dit au verset 2, avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde. Donc vous voyez dans l'éternité, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas d'hier, et il n'y avait pas de demain. Il n'y avait même pas d'hier. Parce que rien n'avait été créé. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. N'essayez pas de comprendre. On ne comprend pas ces choses. On les croit. Amen. Et on croit que dans l'éternité, L'éternité en éternité, tu es Dieu. Et ce Dieu-là dans l'éternité, il avait quelque chose qu'il recherchait. Là, nous sommes toujours dans l'éternité. Et nous lisons dans l'ébreu. Après le chapitre, c'est ce qui était dans la pensée de Dieu dans l'éternité. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes chaudes et qui voulait conduire à la gloire à beaucoup de fils. Donc, dans l'éternité, lui, il voulait avoir beaucoup de fils qu'il voulait conduire à la gloire. Et quand il a fait ce plan, nous revenons dans l'ébreu. Là où nous lisons le codige éphésien au chapitre 1er. Là, il est dit au verset 11. En lui, en Christ donc, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il était seul dans l'éternité. Il voulait avoir beaucoup de fils et de fils dans la gloire. Alors, il a conçu un plan Un plan infaillible Et ce plan-là C'est d'après le conseil de sa volonté Alors La Bible commence Au commencement Au commencement C'était la parole Alléluia Alléluia Là où nous lisons dans l'éternité Mais quand il avait déjà vu tout ce qu'il voulait Avoir des fils et des filles Il y a des hommes Qui ne comprennent pas le plan de Dieu Ils disent que de toute éternité Ils disent Ils disent De toute éternité Nous étions avec Dieu Tu as vu ça ? Non Il dit Quand j'ai fondé le monde J'étais seul Mais eux, où étaient-ils ? Il a dit J'étais seul Seul J'ai déployé la terre Mais il a fait un plan Il a fait un but A cause du but Il a fait le plan Alléluia 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 A cause du but Il a conçu un plan Et ce plan-là Étoile Et par ce chapitre 3 Alléluia Il a dit Verset 11 Selon le dessein éternel Vous avez vu que c'était un dessein éternel Alléluia Le Dieu d'éternité Tout ce qu'il voulait C'est parce que les gens veulent Ce qu'on lui voulait Ce n'était pas que ce monde Pour se paire Ce qu'il voulait C'est d'amener à la gloire de Fumizou Alors il a conçu un plan Et quand il a conçu son plan Il a voulu le mettre à exécution Et quand il a voulu mettre ce plan à exécution Moïse était un prophète Jean était un prophète Luc n'était pas prophète Alors Luc écrit J'ai entrepris moi Luc Il dit plusieurs ayant entrepris De composer un récit des événements Qui se sont accomplis parmi nous Suivant ce que nous ont transmis Ceux qui ont été des témoins oculaires Dès le commencement Et qu'ils sont devenus des ministres de la parole Il m'a aussi semblé bon Après avoir fait des recherches exactes Je n'ai même pas de croyances Je n'ai même pas de croyances Sur toutes ces choses Depuis leur origine De te les exposer par écrit Je n'ai même pas de croyances 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 D'une manière suivie D'une manière suivie Et c'est l'anthéophile Afin que tu reconnaisses La certitude Des enseignements Des enseignements Que tu as reçus Amen Oh, lui qui était à l'homme de Dieu Mais il n'était pas prophète Marc Qui était aussi à l'homme de Dieu Il dit Commencement De l'évangile de Jésus-Christ Comme le dit le prophète Esaïna Pour moi, il y avait mon prophète Yerchan Amen Mathieu, qui était à l'homme de Dieu Mais il n'était pas prophète Il dit Généalogie de Jésus-Christ Il dit Voici la naissance Comment arriver à la naissance De Jésus Jésus-Christ Il a tout regardé Jean lui Il a tout regardé Il n'a plus de la naissance Il n'a plus de la naissance Amen Alléluia Il dit Mais tout n'a pas commencé Non Non Il n'a plus de la naissance Alléluia Puis conduit par le Seigneur Amen Il n'est pas Il n'est pas Puis grave Il est arrivé Il va Jean-Baptiste Il dépasse Jean-Baptiste Il va Malakée Il dépasse Malakée Il arrive jusqu'à Moïse Il dépasse Malakée Il arrive à la création. Quand on a créé les cieux et la tête, il s'efface la création. Allez, allez, allez. Quand il arrive là, il y a des moyens d'aller plus loin. On commence à aller plus loin. Alléluia. Alléluia.